Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 et j'ai eu l'apprécié, qui a l'apprécié un peu plus sur l'archive, des choses que j'ai pu faire pendant trois ans. Et en tant que film, j'ai eu l'apprécié sur l'éthlique, et qui n'avait pas eu l'apprécié pour faire un film. Au début, j'ai commencé à travailler avec le RTE, ZDF, et j'ai pensé que j'ai travaillé avec des décapsules qui sont plus grandes sur les ménages. C'est à cause du changement qui s'est passé dans Tunes. J'ai pensé que j'ai travaillé avec des décapsules. Après le temps, j'ai pensé que j'ai continué dans le cadre de ce projet. J'ai pensé que j'ai travaillé avec des décapsules. J'ai pensé que j'ai travaillé avec des décapsules que j'ai travaillé avec des décapsules. D'accord. J'ai pensé que j'ai travaillé avec des décapsules dans les grandes lignes. La filmographie de Rizat Lili a commencé en 2003 avec une série de courts-métrages où il a essayé d'expérimenter différents genres, entre fiction, documentaire, des films expérimentaux. En 2011, ses premières expériences avec le long-métrage, notamment avec le film Jihad, qu'il a filmé dans sa région natale, Sidi Bouzid, où il a utilisé beaucoup d'images d'archives. La même année, il a réalisé Thaura Ribdraj, donc Révolution 1.5, de street artistes, dont le nom est Ahl Elka. Donc le peuple des cavernes, ou comme eux le disent dans le documentaire, je crois que les gens de l'underground, ... 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 Comment tu as vu que tu étais en train de faire avec un caméra et tu étais dans le monde entier avec le monde, qui ont été plus de conseil des meilleurs de la communauté. Nous sommes en 2011 qui n'avait pas eu des problèmes avec la photo sur la vidéo. Je n'ai pas été obligé d'étenir la possibilité d'étenir la vidéo, parce qu'il n'y a pas d'étenir les gens qui n'ont pas d'étenir et d'étenir la vidéo. Mais il n'y a pas d'étenir la possibilité d'étenir la vidéo. Je n'ai pas été obligé d'étenir la vidéo. Je n'ai pas été obligé d'étenir la vidéo. C'est une belle belle. Je n'ai pas été obligé d'étenir la vidéo. Ils ont été écrits dans les étenirs. Ils ont été écrits par la vidéo. Ils ont été écrits par les étenirs. Ils n'ont pas été écrits par la loi de la loi. Ils ont été écrits par la loi de Bourguiba. Pourquoi ? Donc j'ai tonnes pour les éteres, c'est sûr qu'on a fait la bonne buttance. Moi, je n'ai pas suscite米 dans les éites. Ils ont aussi de la image lors de les éteres. Ils étaient ouồngans des écrits environ. ... ... ... ... ... Je vous remercie. Je n'ai jamais entendu parler de l'économie. J'ai eu une question de l'économie. J'ai eu une question de la raison, j'ai eu discuté avec le bébé et nous avons dit comment nous avons fait le récoulement. Mais je n'ai pas eu l'économie. Et j'ai eu l'économie. J'ai eu l'économie. C'est-à-dire qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a C'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'écriture de l'écriture. sur le moment où ils vivent, mais sur le moment où ils vivent dans le temps, ce qui n'est pas possible. Justement, il n'y avait pas besoin de demander une autorisation pour descendre et filmer dans la rue. C'est pour ça qu'à cette période-là, c'était une période assez prolifique en termes de production de matières filmées. 45 films documentaires, ce que tu disais, avaient été produits à ce moment-là. En ce qui concerne la rencontre avec le collectif Ahl Elkaf, c'était une rencontre fortuite qui s'est faite dans la rue, je crois, parce qu'on a été coupés à un moment donné. En tout cas, c'était une rencontre fortuite et tu as expliqué que petit à petit, des conversations sont entamées. Et effectivement, la méthodologie ou en tout cas la manière ou le procédé de ce collectif était qu'ils tenaient des séances de réflexion ensemble, des réflexions pour penser la présence de l'artiste dans la rue qui était une problématique majeure, en tout cas une question essentielle soulevée à cette période-là. son rôle aussi dans la société, comment s'y pensait la société de contrôle, et c'était de l'exprimer aussi sur l'espace public à travers leur art. Il venait aussi d'un bouillonnement qu'avait fait naître cette période, enfin cette période tout de suite après la Révolution. C'était des réflexions aussi qu'ils tenaient sur leur esthétique, sur leur pratique, en faisant aussi sur la position de l'artiste dans l'espace public, et en faisant aussi des références à des philosophes et pas seulement à une esthétique. Donc effectivement, Riza, comme j'ai dit, le film est agréable, et il y a beaucoup de décidés, et il y a beaucoup de décidés, et il y a beaucoup de décidés dans l'éducation. Il y a beaucoup d'autres décidés, et il y a beaucoup d'autres décidés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 à l'écrivain de l'écrivain de l'écrivain. Je t'ai posé la question sur le dispositif et comment il est intervenu il a été mis en place petit à petit au sein de ce groupe c'était un petit dispositif très léger répondait Lisa qui l'a poussé aussi à questionner sa pratique et à interroger effectivement sa place dans la rue mais qui soulevait en fait une pratique qui soulevait plusieurs plusieurs questions à ce moment-là les sujets les sujets brûlants étaient des sujets politiques étaient des sujets sociétaux et pas vraiment de la place de l'art quelle était la place de l'artiste dans la rue tunisienne il y avait d'autres priorités en tout cas en termes de thématiques traitées c'est ce que c'est ce qui pousse encore plus donc Lisa en tant qu'artiste mais les autres artistes aussi à interroger leur rôle en tant que citoyen mais aussi leur pratique pour pouvoir récupérer en fait cet espace public et récupérer leur place dans cet espace public l'artiste qui ne doit pas attendre qui ne doit pas attendre qu'on lui offre cette place mais qui doit aussi aller aller la chercher questionner aussi la pratique en tant qu'artiste pour aussi poser cette question de comment faire un cinéma qui soit aussi personnel mais en même temps indépendant et à ces questions-là dans la réponse à ces questions-là c'est comme ça qu'on peut aussi arriver à répondre et à trouver sa place comme artiste comme artiste plasticien mais sa place aussi dans la rue et dans la société tu rappelais Lisa que effectivement cette expérience de Révolution moins 5 a été une bonne expérience pour toi qui a ouvert aussi la porte à d'autres réalisations de films documentaires le dernier voilà Tonsa mais le dernier en date et en 2019 rappelle-moi le titre excuse-moi Assofi Tunisien c'est le dernier voilà merci Controlling and Punishment en 2014 c'est ça dans 2017 absolument donc effectivement c'est un film qui n'ont dit c'est un film qui n'ont pas la rythme vers les l'amor le rythme sur le rythme par ce on la rythme sur le rythme par ce tu as t'es汽mé, tu as t'envoi une réflexion qui était important pour ce moment là. Si tu es là, tu as dit le tour du fan-té dans la chaleur, c'est une façon pour que tu t'envoies la chaleur lors de la chaleur, et tu esouez le passé ou quoi il y a eu. C'est beaucoup de choses qui ont fait. C'est parti. 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 C'est parti.